Extrait des recherches sur le Cerber non daté. D'abord les faits. Les bien nommés Cerber sont des animaux, le plus souvent aperçus par meutes de 2 à 4 spécimens, agressifs et rapides. Ces mollusques coopèrent pour venir à bout de leur proie et, bien qu'ils semblent être dépourvus de défense, ils n'ont pas non plus de vulnérabilité marquée. A présent, je sais ce que j'ai dit par le passé, que je trouve certains aspects de cette affaire absurde. Cependant, je les crois. Sinon, je ne garderai pas ce journal. Mais le Cerber, omniprésent, presque banal dans les mythes et légendes, m'apparaît comme une des créatures plus probables d'être fiction plus que réalité. Les gens ont toujours eu peur des chiens, même lorsqu'ils ont commencé à les domestiquer et à les faire vivre à nos côtés. Ces spécimens étaient-ils vraiment surnaturels comme cela a été rapporté ? Ou sont-ils juste des animaux de forêt extrêmement agressifs, rendus abjects lorsque l'épidémie s'est déclenchée et que la tendresse humaine s'est évanouie ? Scolamiglio croyait que ce sont des dogs italiens possédés par la corruption. D'autres sources les décrivent comme des liniers morts-vivants. Mais nous devons considérer l'affabilité de ces récits. Bragaert exagère. Les témoignages des chiens muselés indiquent qu'il s'agit d'une infection. Mais quant à la nature de son origine, soit surnaturelle, corruption, soit scientifique, rage, je n'ai aucune certitude arrêtée, comme les sources à ce sujet sont, à mon avis, peu concluantes, dans le meilleur des cas. Les loups sont naturellement indigènes aux Amériques autant que le chien domestique. Dans Historie de la Louisiane d'Antoine Simon le Page du Prats est expliqué comment les indigènes natchez utilisaient beaucoup de chiens domestiques, souvent comme bêtes de somme pour le transport des marchandises. Comme pour toute chose, il y a un passé plus sombre à découvrir. Le Page du Prats rapporte le jour où il a entendu parler du massacre au poste des natchez. Après plus d'une décennie de coexistence pacifique, le commandant français avait réquisitionné des terres aux natchez. En représailles, les français ont été tués par les chiens sauvages. Même si mon français n'est plus ce qu'il était, et que ma capacité à traduire peut être amoindrie par les années, il est clair qu'ici ces chiens déchaînés ont sauvagement massacré les colons. Je ne peux qu'imaginer ces bêtes de l'enfer s'abattant sur les pionniers. Dans le Bayou, doivent encore vivre les ancêtres de ces chiens. Du moins, c'est ce que racontent les récits des Molosses Infernaux errant en meute dans les bois. Cerber me vient à l'esprit, le chien mythologique par quintessence des enfers. Dans un examen sommaire de ma bibliothèque, j'ai produit une liste trop longue pour être énumérée ici. En bref, la majorité des mythes éparpillés à travers le monde dépeignent les chiens comme des amis loyaux et aidant les hommes à l'instar de ceux des Amérindiens. Il faut donc faire la distinction entre ces histoires et la légende du Cerber présage de mort présente partout sur l'île d'Albion. Au nord de l'Angleterre, on parle des monstrueux Barguest et Guitrache, sur la côte est du Black Shuck aux yeux ardents. Au sud, le Yethound. Sur l'île de Man, le Modidu. Au pays de Galles, le Guachki et le Kunanon. Et la liste est encore longue. Pourquoi autant les îles britanniques ? Peut-être se cache dans la mentalité coloniale une terreur latente du serviteur se retournant contre son maître ? Une peur dont l'Amérique a sûrement hérité. Journal d'un auteur inconnu, non daté. Beaucoup de gens chassent en équipe. Moi pas. En partie parce que je ne fais simplement pas confiance aux autres. Je ne peux pas. Je suis après ça. Enfin, peu importe. Je n'ai pas besoin d'un partenaire. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas duré. Maintenant, j'ai Benny. Benny est un dog italien avec des oreilles gigantesques. On pourrait penser que nommé un chien Benny soit insultant, mais Benny n'est pas offensé. Benny et moi, nous avons un accord. La vie est trop courte. Pas besoin de tout prendre au sérieux. Quand l'enfer se déchaîne, c'est généralement parce que trop de gens agissent trop sérieusement. Je n'aime pas les gens sérieux. Rire, c'est rester en vie. C'est dur de faire des blagues dans le noir, mais Benny aide. Benny ne me quittera jamais. Benny sait que je ne le prends pas pour un lapin. C'est juste ma façon de se moquer de lui. En retour, il aime me réveiller un mort dans l'oreille. C'est toujours l'oreille gauche. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une raison. Benny est une créature qui a ses habitudes. Alors peut-être que c'est l'oreille gauche seulement parce que ça a toujours été l'oreille gauche. L'oreille gauche fait parfaitement l'affaire. Benny est malin. Il ne jouerait pas avec quelque chose qui ne ferait pas l'affaire. Je suis peut-être un peu sentimental. Notre relation est probablement purement professionnelle. Ce n'est jamais une bonne idée de donner trop de confiance. Les amis finissent par se trahir. Parfois, le trophée se révèle être un tas d'os sec. Maintenant, qui est le plus sérieux ? Benny n'est plus là. Il ne m'a jamais quitté depuis qu'il était chiot. Et maintenant, Benny est parti. Il n'est pas stupide. Il sait qui le nourrit. Il ne partirait pas volontairement. Avant, j'aurais pensé qu'un alligator l'avait eu. Ça arrive tout le temps. Mais, les marais sont silencieux. Il n'y a plus d'alligator. Je vais mettre des affiches. Demander aux gens. Peut-être a-t-il trouvé une meute. Peut-être qu'on l'a emmené. J'ai horreur de penser que je ne serai jamais. J'ai horreur de penser à chasser sans lui. J'ai horreur de penser à quoi que ce soit sans lui. Ce bon vieux chien. Ce que je n'aime pas, c'est l'indécision. Je veux un but. De la clarté, de la décision et de l'action. Benny ne s'est jamais arrêté pour réfléchir. Benny agissait toujours par instinct. Nous pourrions tous apprendre quelque chose de Benny. Mon bon vieux chien. Il me manque. Je n'ai pas honte de le dire. Maintenant, je sais que j'ai dit que je ne fais pas confiance. Mais, j'ai réalisé ce matin que ce n'est pas vrai. J'ai confiance en mon six coups. Il n'y a rien qu'un tir bien placé ne puisse pas tomber. Je pourrais tirer sur les ailes d'une mouche s'il le fallait. Je pourrais tirer sur les souvenirs d'un pauvre vieil homme qui a perdu son chien. Extrait de presse du New Orleans True Crescent. Auteur inconnu. Coupure de journaux. Taille variable. 26 décembre 1891. La célèbre Follepierre. La renommée de la Follepierre, détenue par Gigi Anderson de la Nouvelle Orléans, s'est répandue à l'étranger. Il y a environ un an, un homme de couleur a été terriblement lacéré par les crocs d'un chien fou dans le Mississippi. Il a été soigné avec succès et depuis, quelques sept ou huit personnes ont appliqué la Follepierre. Une autre victime, T. Parton, a voyagé de Memphis, Tennessee pour tester la Follepierre. Appliquée, elle continue d'absorber le virus pendant deux heures avant de refuser d'adhérer plus longtemps. 16 juillet 1892. Chien sauvage dans le sud. Dans le pays du Bayou, décrit par la plupart comme un désert de forêts de terres humides et de broussailles, une race de chiens sauvages s'est établie. Leur nombre augmente rapidement, on craint que les animaux deviennent gênants. Lorsque le chemin de fer du Pacifique sud était en construction, les camps d'ouvriers étaient souvent déplacés et les chiens abandonnés. Comme les loups et les renards, ils ont trouvé des moyens de subvenir à leurs besoins. 13 mars 1894. Soin canin vital. En cas d'affection par la rage, les signes apparaissent en 6 à 10 jours. Le sujet sera agité, impatient, se levant souvent avant de s'allonger de nouveau et constamment en train de lécher ou de gratter une partie particulière de son anatomie. Il sera irritable et enclin à charger d'autres animaux et il craquera parfois. Il s'efforcera vainement de se débarrasser d'un écoulement de mucus épais et fibreux de sa bouche et de sa gorge. S'il le peut, il s'éloignera probablement de la maison. Les chiens féroces peuvent attaquer tout être vivant en le voyant. 29 janvier 1895. Lâché de chien. Elisa Pielch Nicholson a publié dans son journal, Notre Rival Amical, un article sur une question importante concernant son refuge de la SPCA, quelques 5000 au sud de la Nouvelle Orléans. On y a sauvé beaucoup de pauvres chiens et de chevaux qui ont connu la cruauté. Dimanche dernier, un employé sans scrupules, hystérique et moqueur a été appréhendé après avoir ouvert les portes de la grange. Alors que la justice sera rapidement rendue, on estime qu'une centaine de chiens et de chevaux se sont échappés. J'espérais que Bonnie reviendra vers moi, mais pas comme ça. Je suis incapable de dire depuis combien de temps il était mort. Le corps était déjà raide comme une planche. C'était terrible de le voir ainsi et la façon dont il a été griffé de toutes parts. Il semblait avoir livré plusieurs combats, des morsures et des coupures partout. Mais, connaissant mon Bunny, ceux contre qui il s'est battu doivent être dans un pire état. L'homme qui m'a apporté le corps a dit qu'il soupçonnait la rage. Il avait lu quelque chose à ce sujet dans le journal. Il a dit que Bunny avait attaqué son rétriveur, qu'il ressemblait déjà à un bouc surju des enfers avec tout ce mucus épais dégoulinant de la bouche, à l'image que les enragés sont censés avoir. Il avait mordu le rétriveur férocement. Puis il a dit qu'il en était profondément désolé, mais il avait dû tirer sur mon Bunny. Il avait des enfants, a-t-il expliqué. Du bétail aussi. Il a dit ses mots et, avant même que je puisse le réaliser, j'ai plaqué mon couteau sur sa gorge, prêt à le tuer à mon tour, de mes mains nues s'il le fallait. Et en presque moi-même la bave aux lèvres. Je me suis calmé. Je n'ai pas tué l'homme et il m'a acheté une bouteille en guise d'excuse. Ça ne semble pas pouvoir étancher ma soif et ma gorge me fait mal en plus. Mais, c'est probablement à cause du deuil. Je ne supporte plus de rester assis et de regarder le foyer. J'ai cru voir un chien se précipiter sur le brasier. J'ai dégainé et tiré. J'ai tiré dans le vide. Il n'y avait pas de chien. Sous-titrage Société Radio-Canada